Cette discipline c'est presque du football mais en moto. Les équipes sont composées de 5 joueurs sur le terrain, 4 en moto et un gardien à pied qui pour des raisons de sécurité reste dans sa zone, un peu comme dans le handball et peut dégager à la main ou au pied. Le porteur qui récupère le ballon dans son camp ne peut passer la ligne médiane sans faire une passe à un coéquipier comme au hockey et un carton comme au hockey aussi est synonyme d'exclusion temporaire ou définitive selon la gravité de la faute. Pour le reste les règles sont similaires au football, corner, touch, 6 mètres etc. Vous l'aurez compris ce sport peut de loin ressembler à beaucoup d'autres mais à y regarder de plus près reste unique en son genre. Et en parlant de spécificité les motos en sont une, Abdelmajid Amine le mécanicien de l'équipe de France nous explique en quoi ces motos sont uniques. C'est des moteurs 250 centimètres cubes d'une puissance maximale de 60 chevaux. Là on n'a pas le droit de passer les 60 chevaux. Et puis à l'origine ce sont des motos soit d'enduro soit de cross qui sont modifiées principalement pour le motovol. C'est-à-dire qu'ils sont rabaissés. On change la roue à l'avant. Avant de 21 on passe à 10 soit 17 soit 18. Et on change éventuellement aussi le pneu arrière. On supprime les pneus de cross au d'enduro qui sont moins agressifs pour le terrain et pour le joueur en cas de chute. On fait éventuellement une protection de chaîne, une protection de disque qui est valable pour l'arrière aussi. Un panier pour éviter que le ballon vienne frotter quand à la roue. Pour lui permettre de rouler sans se faire sortir par la rotation de la roue. Un pouce ballon pour guider le ballon. C'est une pièce très importante parce que quand le pouce ballon n'est pas réussi, le pilote n'arrive pas à piloter correctement. Un double pédale de frein. Une à droite et une à gauche. Ça permet aux joueurs de freiner une fois d'un côté ou de l'autre. Les vitesses sont conservées. Les leviers de frein avant et les leviers d'embrayage restent les mêmes. On supprime le sélecteur au pied et on adapte les vitesses manuellement. Première, deuxième, troisième et ainsi de suite. Il y a un rétrograde du côté de première. En fait, vendez-moi aussi une protection de radiateurs pour les chocs. Voilà, ça sera tout.